Bonsoir, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bonjour, il est 8h30 du matin. Désolé, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, il y a des questions qui sont encore en discussion avec les co-organisateurs, je ne suis pas seul sur cette émission, qui est la capitale du Pérou. Ça aussi, c'est une question à laquelle je ne peux pas malheureusement répondre à cause d'un manque cruel de culture générale. On n'est pas assez le temps de regarder les émissions d'Etoile. C'est terrible, c'est terrible. Anecdote perso, quand j'avais 14 ans, j'ai fait un voyage linguistique aux Etats-Unis. Je suis allé dans une famille d'accueil, vous savez, accueilli pendant trois semaines, je crois, par une famille adorable dans l'état du Maine. Ils avaient trois enfants, mais un seul à domicile encore. Le dernier fils, celui qui restait à la maison, qui était avec moi, ce n'était pas le plus fun, c'était le plus religieux. On n'a pas méga accroché. On avait échangé quelques ballons au basket. Il n'avait pas le droit de dire de gros mots. Moi, j'étais aux Etats-Unis, à chaque fois que je ratais le ballon, je disais, oh fuck ! T'es en train de jouer au basket aux States, tu... Voilà quoi, merde ! Eh ben, lui, non. You're more the fucking son of a bitch. Moi, je voulais ça, quoi. Je voulais rencontrer cette Amérique-là aussi. On ne peut pas cliquer. Mais je sais... J'ai vu qu'on ne pouvait pas cliquer sur le lien dans mon tweet, c'est bizarre. Ah merde, j'ai mis 3T à HTTTP. Vas-y, je refais le tweet. Ah merde, j'ai mis un CCD. Attendez, je refais mon tweet pour la troisième fois. Attends, attends. Non, non, il n'est toujours pas bon le tweet, parce que là, je n'ai pas mis le lien. Tweet v3 finale 2.doc. C'est exactement ça. Découvrons ensemble le métier d'influenceur. Et on voit bien à quel point le dérèglement climatique va être un enjeu absolument majeur aussi de nos politiques de santé. Il vous reste deux minutes, Yannick Jadot. Merci. Vous décomptez, là, votre intervention ou pas ? Oui, tout est décompté. D'accord. Troisième point. D'investir dans la recherche, de produire des médicaments. Il y en a qui coûtent cher. On retrouve l'argumentaire du candidat communiste, assez classique pour le coup, mais vous le voyez très vindicatif, là, pour le coup, Fabien Roussel. J'ai l'impression qu'ils l'ont trigger, là. Ils ont réussi à summon le Dark Roussel. Sanofi. Si il y en a de Sanofi ici, bienvenue à la maison. Mais quand même, je considère que ceux-là, ils sont champions du monde. Je suis chef d'État, membre du gouvernement. Je dis, il y a un problème, hein. Allons, Houston, hein. Mais je leur dis, ça va bien. Jean, tu t'es pas prononcé officiellement. Tu condamnes la guerre ou pas, hein ? T'es dans quel camp ? La paix ou la guerre, hein ? Il faut se déclarer avant qu'on se désolidarise. Je réserve mon jugement. Moi, vous savez, je suis au-dessus de la mêlée. Je plane au-dessus du débat public. J'ai une vision globale des choses. Finalement, l'OTAN, la Russie, c'est un peu kiff-kiff. Jean, c'est un aigle qui observe les moutons. Je ne suis pas le petit ver de terre, je suis l'aigle. Apparemment, ce que tu viens de dire, déçoit mon chat. Il était assis à côté, regardait le stream et s'est barré après que tu aies dit que Castex n'annoncerait certainement rien de ouf. Ah non, je suis désolé pour les petits chats qui voulaient des infos. C'est d'abord une allocution de Castex, puis des questions-réponses ou c'est un autre format ? Alors, c'est une allocation de Castex, puis une succession de prises de parole. J'ai dit quoi ? Allocation ? Allocution. Non, vous n'allez pas avoir une alloc. Désolé si c'est ce que vous attendiez. Désolé pour vos chats, s'ils attendaient ça. Il ne va pas y avoir une annonce d'allocation. Emmanuel Macron n'a aucune obligation légale de déclarer sa candidature. Ça, c'est une obligation d'ordre politique. Je vous rappelle que Lionel Jospin s'était déclaré candidat en envoyant un fax à l'AFP. Il peut très bien faire une lettre, il peut faire un billet de blog, il peut faire une story, il peut faire un tweet, il peut faire une allocution à la télévision, il peut faire une interview au journal télévisé de 20h. Il peut venir sur l'excellente émission Backseat présentée par Jean Macier, écrire un message sur un avion tiré en vol. Ça marche ? Oui, une banderole ? Le long des plages en Normandie ou à la Bôle. La Romaniée dans l'OTAN, oui. Romaniée, Bulgarie, Grèce. Attends, je vais vous montrer la carte. Ah, c'est chiant. Je peux pas le... Merde. Elle est passée où ? T'as supprimé l'OTAN. Regardez, je vous propose de vous montrer une vidéo extraordinaire du Conseil Constitutionnel, chers amis. Ils ont un logo qui claque. Attention, vous êtes prêts ? Wouah ! Du coup, le vendredi matin, à 8h30 du mat', je suis allé emmener mon neveu à l'école. 8h30, par contre, je suis désolé, c'est un scandale. Si c'est que cette histoire, 8h30, qui commence à 8h30 sa vie ? Qui ? C'est pas vrai, je suis pas d'accord. Vous vous rendez compte la vie qu'on leur prépare aux enfants en leur disant que ça commence à 8h30 ? Alors qu'ils finiront streamers ou youtubeurs comme tout le monde, à dormir jusqu'à 11h tous les jours ? Je pense qu'on leur ment. Mais Emmanuel Macron, il nous a aussi fait des vidéos. Petite série. Emmanuel Macron, candidat. Je sais pas si vous avez vu. Grosse manipulation quand même, cette vidéo. Non mais, calmez-vous. C'est une campagne. C'est une vidéo à but promotionnel. C'est comme une publicité. On vous montre le produit sous un genre favorable. Ouais, c'est comme si vous disiez, ouais, cette publicité pour la bagnole machin, là, je la trouve un peu trop lustrée la voiture. On sait bien que les voitures sont un peu plus poussiéreuses dans la vraie vie. Ouais, je vous le confirme, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dans une publicité, t'as pas le droit de mentir. Y'a quand même des gens qui nous vendent des yaourts en en faisant croire que ça donne des orgasmes depuis 30 ans. Il n'y a que Gervita qui vous fera autant frissonner de plaisir. Et c'est comme moi. Moi, je ne suis qu'un panneau publicitaire en faveur de l'abonnement. Il fait semblant de parler de politique en disant des trucs vaguement intéressants, mais le but, c'est de déclencher un comportement d'abonnement. Mais bon. Ah, ça marche. Merci, Sylvester Staline. Vous savez que s'abonner à ma chaîne, c'est comme manger un yaourt, ça provoque un orgasme. Y'a quelqu'un qui va vous faire 5 subs. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts au tchat. Merci beaucoup. J'espère que t'as bien profité de tes 5 orgasmes. Je vous demande de faire confiance à Anne Hidalgo sur une autre gestion avec le monde associatif. Parce qu'en tant que père de Paris, elle le pratique. Mère de Paris. Et non pas père de Marie. Ça veut rien dire. C'est le cas d'autres candidats. En gros, moi, je pense qu'il faut qu'on ait une meilleure complémentarité. C'est un peu convenu. C'est Christophe Castaner qui... Oui, je comprends pourquoi il le fait, mais oui. Il dit un peu aux associatifs ce qu'ils ont envie d'entendre. Je ne suis pas là pour dire ce que vous avez envie d'entendre. On dirait qu'il m'a entendu. Si, je ne sais pas ce que je pense que franchement... Bonsoir à tous et à tous. Bonsoir, bienvenue sur Vexit. Bonsoir tout le monde. Merci le public. Du coup, en fait, il y a une compétition dans le public. Ils veulent être plus chauds que ceux de la semaine d'avant à chaque fois et tout. C'est très bien, continuez comme ça. Merci le public. Mais est-ce qu'on n'aurait pas tous un peu besoin de se changer les idées ? J'ai ce qu'il vous faut. Alors, c'est sur Amazon Prime. C'est une série d'espionnage haletante en 8 épisodes qui s'appelle Totem et qui est sur la conquête de l'espace pendant la guerre froide. En vrai, elle est très bien, cette série. Surtout si on compare à celle sortie dernièrement sur YouTube, dont on a parlé tout à l'heure. Le candidat. Niveau intrigue, c'est un petit peu plus fort que... Le président souhaitera-t-il être appelé monsieur le candidat ? Et puis surtout, les acteurs savent jouer dans cette série. Je pense que c'est le point crucial. Ce n'était pas évident qu'on sache que la Russie allait revenir sur le devant de la scène. Macron lui-même ne l'avait pas vu revenir. Parce que quand il revient de son rendez-vous au Kremlin, lui, il est convaincu quand même. Il nous dit que ça va désescalader. Et ce n'était pas faux. Parce que Poutine, il a clairement arrêté d'escalader à ce moment-là. Il a stoppé l'ascension. Il s'est juste fait déposer en hélico au sommet de la montagne de la violence. C'était beaucoup plus simple. Même les films qui ne se disent pas politiques sont politiques. Vu qu'ils ne se disent pas politiques, ça fait beaucoup de fois le mot politique. Mais vous savez le concept. Est-ce que tu suis l'élection présidentielle en France ? Ben pas trop, en fait. Je suis beaucoup les mails qu'on m'envoie de partis qui veulent que je fasse de la promotion sur des vidéos. Mais qui disent « On adore les « Tu savais pour, c'est trop génial ». » Je commence à remettre tant que question au format. Voilà. Tu portes un regard dessus quand même. Tu la trouves chiante, pas attirante. Là, l'heure actuelle, je pense que je m'y intéresserais un chouille plus tard. Parce que pour moi, dans ma tête, ça commence. Pour nous, on se dit que c'est la fin. Oui, voilà. Vous êtes au bout, moi, chez là. Jean-Luc, c'est il y a deux ans et demi que tu nous as dit qu'il y a. C'est la fin du footing. On va aller diguer un peu dans les programmes ? Oui, ça oui. Tu vas regarder quoi ? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans un programme ? Je vais voir les impôts en premier. Non, c'est faux. Les droits de succession, uniquement. Quel film a cité Emmanuel Macron comme l'un de ses préférés ? Fight Club, Les Tontons Flingueurs ? Il y a le monde de Nemo. Réponse Z, Citizen Kane. Ou réponse D, le monde de Nemo. Mais t'en sais rien si ça serait Macron. Oui, mais c'est quand même drôle. J'imagine bien Macron un dimanche soir qui se sent un peu seul avec sa couette en train de manger une glace en regardant Le Monde de Nemo pour se mettre bien. Qu'a déclaré François Hollande à l'avant-première du film Les Présidents d'Anne Fontaine ? Aujourd'hui, je suis à deux doigts d'être aimé. Parfois, les mous peuvent atteindre la perfection. J'avais peur que Nicolas Sarkozy soit maltraité. Emmanuel Macron, j'aurais pu le battre, mais je n'ai pas voulu. Ça sonne tout comme du Hollande, donc ça doit être d'autres phrases de Hollande qu'il a dit à d'autres moments, ça. Emmanuel Macron, j'aurais pu le battre, mais je n'ai pas voulu. Sous-titrage ST' 501